Guitare Vlog Donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui, je n'ai pas encore intitulé la vidéo Mais comme j'ai eu un élève tout à l'heure Je pense que tout le monde doit faire attention à mettre en relation bien J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, relation gamme et accord Mais je me rends compte aussi qu'il y a des gens qui suivent le vlog, qui m'ont connu vis-à-vis du vlog Qui me met en prendre des cours avec moi, en live Qui des fois, vous faites les exercices les gars Mais vous ne prenez pas les bons doigts, vous ne prenez pas les bons coups de médiator Vous ne faites pas gaffe Alors c'est vrai que je suis speed et j'essaye de vous mettre un maximum de contenu à l'intérieur des vidéos chaque jour Je pourrais très bien vous mettre une phrase, rien d'autre Un plan, bon c'est vrai que j'essaye de mettre pas mal de choses pour que ce soit un peu fourni Puisque finalement, je n'ai pas fait ça pour les débutants Débutants on va dire C'est que j'estime que sur internet, au niveau débutant, il y a ce qu'il faut Et des gars qui vont faire bien mieux que moi Voilà, donc moi c'était plus le but de faire quelque chose qui s'adresse un peu aux gens Qui ont envie de voir un peu plus loin Peut-être même qui ont un point de vue, qui écoutent mon point de vue Puisque je suppose qu'il y a des gens qui savent exactement Qui connaissent ce dont je parle dans les vidéos Et peut-être qui n'ont pas du tout le même point de vue que moi Et par exemple, moi quand j'entends un mec qui parle de quelque chose que je connais J'écoute sa façon de penser plus que la chose elle-même Enfin vous comprenez Donc faites bien attention, je vous dis Faites bien attention aux doigts que vous utilisez dans les plans, etc Bon c'est vrai que je vous dis souvent, je vous donne des doigtés Par exemple, ne faites pas, spécial dédicace, d'accord, je sais que tu regardes Donc ne faites par exemple triade de La mineur Ne faites pas ça Donc là en fait je suis sur une triade de La mineur pour la position sweep D'un étang, je parle de La, Do, Mi, La, Do, Mi, ok ? Ne faites pas ça avec l'annulaire comme ça Faites bien avec le majeur et avec les doigts forts, quoi Majeur, index, majeur, petit doigt Petit doigt, majeur, index, majeur, index, petit doigt Donc faites bien attention aux doigts Ne faites pas du caca Faites bien attention, selon ce qu'on fait comme technique, au coup de médiator Parce que si vous faites de l'aller-retour, par exemple Encore une fois, je te surveille Je sais que tu regardes Donc faites attention au coup de médiator Si vous travaillez l'aller-retour, n'allez pas faire n'importe quoi au niveau du médiator Voilà Donc pour en revenir à ce dont je parle Qui va servir à tout le monde Que vous soyez un peu avancé ou pas Je pensais tout, les gars Quand je vous parle des triades et que je vous casse Je vous répète ça sans arrêt Les triades, les triades, les triades, les triades A toutes les sauces C'est que aussi bien au niveau de l'harmonie Qu'au niveau de la visualisation technique Etc du manche Au niveau de l'articulation, de l'improvisation Les triades, c'est essentiel Essentiel Donc, vos triades Mais sur tout le manche Si vous ne connaissez pas vos triades Sur le manche Soyez frustré Vraiment Surtout si vous faites de l'improvisation Si vous ne connaissez pas bien vos accords On veut aller trop vite J'ai été le premier à faire Pour vous dire La position de sol majeur Mais j'ai dû la prendre Celle-là Et bien après que j'ai commencé à essayer de faire ça D'accord ? Sur la guitare quand j'étais mino Je vous promets que c'est vrai Je ne savais pas faire ce sol majeur là Et que j'essayais de jouer ça D'accord ? Donc, ne faites pas l'erreur Que tout le monde fait N'essayez pas d'aller trop vite Soyez frustré Croyez-moi sur parole Si vous ne connaissez pas bien vos triades Et que vous ne connaissez pas vos accords Vous notez sur le manche Même si on est rock'n'roll à la guitare Même si on utilise la tablature Même si il y a d'autres façons de penser Connaître le nom des notes sur le manche C'est essentiel Ne serait-ce que pour faire les accords Et se repérer après pour l'improvisation Les gars C'est des balises Voilà Sur le piano c'est facile Vous avez deux touches noires Trois touches noires Avant les deux touches noires c'est le dos Avant les trois touches noires c'est le fa Voilà Sur la guitare on n'a pas ça Donc il faut que vous connaissiez vos notes sur le manche C'est à la portée Du moment que vous grattez sur la guitare Votre cerveau il est à la portée de comprendre ça C'est ultra simple Donc N'essayez pas d'aller trop vite Apprenez vos notes sur le manche Essayez de comprendre ça Et après une fois que vous êtes ça Vous êtes là-dedans Je parle pour les gens qui font déjà des solos Puisque j'ai été confronté à ça Donc Un Votre accord mineur par exemple Il faut que vous sachiez le faire partout D'accord Et que si on vous dit Fais moi un la mineur ici à la douzième case Vous fassiez ça Sinon ça sert à rien de faire Ça sert à rien de travailler ça Clairement Je vous le dis Donc repérez bien vos Vos accords Parce que c'est essentiel pour les positions de gamme Et ne travaillez pas 50 positions de gamme Sans avoir repéré Les accords Les accords ils sont là pour poser des balises Ce sont les triades Les accords ça c'est une triade D'accord Il y a 5 notes Vous allez me dire Ouais mais il y a 5 notes C'est pas une triade Une triade à 3 notes Ouais mais on répète les notes là D'accord La Mi La Do Mi Ok Il y a 2 Mi Et Et 2 Mi Et 2 La Dans cet accord Mais c'est une triade de La mineur Qu'on peut penser comme ça Comme ça Comme ça Ou comme ça D'accord Donc C'est essentiel les gars Si jamais vous connaissez pas ça Vous perdez votre temps Vous perdez du temps D'accord Donc là où vous pourriez apprendre une position de gamme Sur tout le manche en quelques jours Là vous allez mettre plusieurs mois Parce que vous connaissez pas vos accords Vous savez pas vous repérer sur le manche Donc Ne mettez pas la charrue avant les bœufs Je sais que ça fait rêver Les guitareros avec les cheveux dans le vent Machin Et les nénettes devant Mais Mettez pas la charrue avant les bœufs Vous allez perdre du temps au final Plusieurs peut-être Voir ça se comptera en années Après D'accord Donc il faut qu'il y ait un acquis Au niveau de la connaissance du manche Et des schémas Au niveau des triades D'accord Parce que Que je parle de triades Je parle ça Voilà Parce qu'après une fois qu'on a ça On a toutes les triades qui vont dessous Hein Voilà Par exemple j'ai une triade de sol majeur comme ça Bon ben j'ai une triade ici 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 Et après On en déduit On en déduit les Les renversements de triades Etc D'accord Donc c'est Essentiel Essentiel que vous connaissiez ça D'accord Et pour en revenir encore à cette relation gamme-accord En fait c'est pas gamme-accord C'est accord-phrase D'accord Les gammes C'est un moyen De travailler la technique C'est pas de la musique Ok Donc Il est évident que Bon ben si je vous dis Si vous faites là Votre gamme pentatonique De la mineur comme ça Et que vous avez pas capté Qu'il y avait un la mineur là Vous avez fait Mais même pas 10% du boulot Parce que ça Avec ça Bon Ouais On peut On peut Au bout de quelques années On peut faire quelque chose Mais sinon Si je vous dis Faites moi ça en do Euh Et là vous êtes perdu Parce que vous savez Si vous savez pas que le la mineur est là Vous savez pas que le do mineur il est là Et qu'après on a juste à faire ça D'accord Et après On travaille les positions de gamme Pour arriver à développer Sans se poser de questions Au niveau technique D'accord Quand je vous dis par exemple Prenons par exemple Ces d'accords là Je vous l'ai déjà dit Je pense dans une vidéo Euh D'accord Là je faisais le mode Dorien par exemple Mais je brose autour de cet accord D'accord Moi dans ma tête je pense ça 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 Euh Ça Je veux dire Je pense que des petites positions d'accords Comme ça dans ma tête Et c'est grâce à ça que je fais mes phrases D'accord Je dis pas qu'elles sont pas géniales Les gars je bosse vraiment pour m'améliorer Je vous le dis Euh C'est pour ça que je bosse tant de Je bosse tant de backing track et tout C'est parce que en fait C'est Si vous voulez C'est pour M'obliger L'enjeu comme je vous le disais Je J'avais fait de vidéos sur ce truc là Quand on se filme Qu'on s'enregistre et tout Et qu'on se met un ultimatum Euh On est obligé de 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 faire Voilà On a pas le choix Il faut le faire Il faut que je le poste Et souvent c'est la première deuxième prise En solo je vous promets que c'est vrai Je m'entraîne même pas sur les trucs Parce qu'après sinon tu fais rien Si t'attends d'être prêt pour faire quelque chose Tu fais rien dans la vie C'est Ah bah je Non non je Attends Euh Bref Ça m'est arrivé Croyez moi Si vous attendez D'être prêt pour faire quelque chose Vous ferez jamais rien Vous sortirez jamais De la maison Si vous vous dites Comme ça arrivait avec une personne Qui suivait le vlog Euh Oui j'attends d'être meilleur Pour faire des compos Non Sinon tu seras jamais assez bonne Parce que ton oreille Ton niveau Euh Et ton Et ton Ton écoute Enfin Ton écoute Ton cerveau Et ton Et ton jeu Ne progresse pas la même façon Donc de toute façon Il y aura toujours un décalage Mieux vaut s'entraîner A faire des compos directs Pour que quand on est bon On soit bon aussi en compos Voilà Et ben C'est pour ça que je vous dis Euh Tout ça pour en revenir à Oui voilà C'est ce que je vous dis Voilà Le progrès Et ce que je vous dis C'est Bossez Bossez bien Sur vos accords Repérez Même si vous faites du des métal Les gars Il faut que vous connaissiez Les positions Etc C'est obligatoire Voilà A un moment donné On peut pas Hein d'accord Il y en a qui font du black métal Donc ils n'utilisent que les accords mineurs Comme ça m'a fait rire J'ai vu ça dans un com Un jour Euh Voilà Il faut Le rock'n'roll C'est cool Mais Bon il faut aussi Des Vous aurez beau travailler ça Pendant dix ans Ouais Selon les Les Le don de chacun Ça Ça sera plus ou moins bien Donc voilà Voilà Je sais pas trop quoi vous dire Sinon A part que j'ai vraiment envie de jouer J'ai envie de De faire un De faire un J'ai envie de Ben j'ai envie de travailler moi J'ai envie de Bosser sur Sur un truc Je sais pas ce que je vais faire encore Mais Voilà Donc Bon vous êtes 3000 abonnés Je sais pas si je ferai une vidéo spéciale 3000 abonnés J'ai une vidéo de retard Dans le vlog j'ai pas posté je sais plus quel jour quand on est parti des marchés Je sais pas si je ferai une vidéo spéciale 3000 abonnés Je vais pas faire ça tous les 1000 abonnés Bon c'est Déjà c'est énorme Quand j'ai lancé ce truc du vlog Je pensais que je Je m'étais dit Si au bout d'un an j'ai 1000 abonnés Ce sera bien Donc Ce sera un an le 29 mai Sur ce Ben il faut que je continue moins à pratiquer Pour vous donner Du meilleur contenu Encore Parce que le but c'est que Vraiment Que je m'améliore Pour vous donner du meilleur contenu Ben Pour partager Pour toujours pareil quoi Voilà Donc je bosse sur pas mal de choses Parce que j'ai des frustrations moi Quand il y a Quand j'ai en fait Quand il y a un truc que j'ai envie de faire Que j'arrive pas à faire Ça me frustre énormément Et si bien que ça me limite Ça m'empêche même un peu de dormir J'arrive pas à me contenter de ce que je sais faire en fait C'est C'est vraiment stupide Et c'est vraiment pénible Pénible d'être comme ça D'être internel Insatisfait C'est Enfin voilà C'est vraiment C'est usant en fait Voilà en ce moment J'ai une période un peu blues J'ai envie d'être Plus performant dans ce style Que j'ai un peu sauté Voilà On pourrait l'appeler le blues frustration Et puis Et ce moment Ma frustration de moment C'est de pas arriver à faire des canto-olés Comme Nelson Verras Donc bon Vous allez me dire Nelson Verras C'est Nelson Verras bien sûr Mais ce que je veux dire C'est que Que Enfin voilà quoi C'est des frustrations J'ai envie d'en même temps J'ai envie de Vous voyez C'est complètement De l'anachronisme C'est J'ai envie de faire du blues minimaliste Au possible Et en même temps J'ai envie de travailler un truc Que personne Auquel personne s'intéresse Donc bah ouais C'est moi Ça c'est tout moi Craché quoi Voilà Bah les gars Sur ce Je sais pas si vous êtes encore là Dans la vidéo C'est que Vous me suivez depuis Enfin vous suivez le vlog Depuis un petit moment Donc Je tenais vraiment à vous remercier Je sais que Alors j'ai eu des réflexions A ce sujet là Au niveau de C'est vrai que je réponds pas A tous les commentaires C'est pas parce que Je néglige Si vous voulez les gens J'essaye Au contraire J'essaye de me donner à fond Comme je vous dis Parce que j'ai envie J'ai envie que vous soyez content J'ai envie de vous donner Des trucs bien J'ai envie que ce soit bien fait Avec la tablature A l'écran Que ce soit pratique pour vous J'ai envie de De paraître Une personne saine Enfin ce que je vous dis Bon c'est un peu Je sais même pas Si je me garde ça dans la vidéo J'ai envie que vous Voilà Que vous soyez content De regarder la vidéo Etc J'ai envie de De montrer une personne Qui a envie Qui C'est moi De toute façon Voilà Je mens pas quoi Devant la caméra J'écris pas de texte C'est souvent one shot Comme quand je joue C'est pareil C'est one shot Je vous remercie C'est pas de la négligence C'est C'est que simplement En fait J'ai Bon déjà Vous imaginez Enfin Certains peuvent peut-être Imaginer Le fait de faire Toutes ces vidéos Tout ça Ça prend un peu de temps J'ai Bon je suis marié J'ai deux enfants En même temps J'ai mon boulot Donc mon boulot C'est le groupe Avec le démarchage Les contrats Les mecs qui appellent Rappeler un tel Ah oui il est pas là Vous comprenez Ah oui d'accord Elle revient dans une heure Ah ok d'accord Bon Tout ça ça prend du temps Et en fait si vous voulez C'est pas le temps Que je perds Mais si vous voulez Quand je par exemple Je passe Je réponds à des messages Sur facebook J'ai désactivé L'application facebook page Parce que c'était C'était plus possible quoi Voilà Zzz 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 Donc je reçois Beaucoup de messages Sur la page facebook Il y a beaucoup de gens Qui ont de la demande J'en tiens compte Si vous voulez Quand je pense à des sujets Etc Franchement Mais après je le fais au feeling Si on me demande quelque chose Que je sens pas Ou que j'ai besoin De le travailler avant Je le posterai Dans quelques temps C'est pas de la négligence Je snob pas Si vous voulez Je vous snob pas C'est simplement Que le temps que je passe A répondre à des commentaires Pour des gens qui me disent Ah merci super Génial et tout Bon Ouais Mais ça prend Tout ça prend du temps Et je préfère consacrer le temps Que j'ai A la pratique Aux enfants Enfin Je suppose que vous pouvez me comprendre D'accord Donc Et La pratique Voilà C'est C'est ça qui me prend le plus de temps Il faut que je Parce que j'ai Bon là je prépare des trucs Tout ça Il faut que je bosse pour moi Pour Bah déjà parce que J'ai envie de progresser Voilà c'est ça surtout Donc j'ai pas toujours le temps De répondre à tout le monde De D'être présent sur les réseaux sociaux Des fois Quand je suis dans un endroit Que je suis obligé d'attendre Bah je J'ai Facebook Sur le téléphone Mais sinon J'ai Voilà Je peux pas Par exemple Pour répondre à tous les commentaires Que vous écrivez Etc Il faut que je sois connecté Sur ma Sur Youtube Voilà C'est Donc c'est Être chez moi Être devant l'ordi Devant Rien faire d'autre Que faire ça Donc c'est C'est pas C'est pas toujours évident Dans la journée Donc les gars Bon je sais pas si je posterai cette vidéo Bon allez A demain Bye Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz